Salut la gang, je m'appelle Bruno Tessier-Slog pour le pêcheur urbain. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplir le moulinet avec du monofilament, la ligne principale pour la pêche à la carte, comme exemple ce soir. Première étape, on prend le bas de la canne pour la carte, ou n'importe quelle canne. C'est juste pour tenir le moulinet en place. C'est beaucoup plus facile de remplir le rill. C'est juste pour le moulinet être plus serré. Ensuite, on passe le fil dans le premier oeillet, comme ceci. Dans l'exemple de ce soir, je prends de la Raven ligne principale, 8 livres test jaune pour pêcher de la carte. Ensuite, on ouvre le moulinet, le varie. Et on fait simplement, moi je fais un nœud plat. Le nœud plat, ça se fait comme ceci. C'est comme un nœud sullier. Moi, je le fais double, avec deux tours. On serre. Au lieu de partir votre nœud de la main droite, vous le partez de la main gauche. Ça fait que c'est comme faire un nœud à l'envers, finalement. Comme ça ici. Ça fait que ça donne ce résultat-là. Tout ce qu'on fait après ça, on coupe ça très court. Et pour sécuriser, moi je le mets dans le milieu, le fil. Dans le milieu du moulinet. Et pour sécuriser le tout, pour empêcher que ça tourne sur lui-même, je mets un petit bout de tape par-dessus le monofilament. Bien à plat. De cette façon-là, ça n'empêche le monofilament, une fois mouillé, de tourner dans le fond du moulinet, si jamais ça se range jusqu'à là. Ça fait que suivant cette étape-ci, on va transférer au lavabo pour mettre la bobine dans l'eau, pour continuer à remplir ça ici. Ça fait qu'on fait juste appliquer une pression entre les deux doigts. Puis on rille ça jusqu'à temps que ça soit plein, à 1 huitième du bord. Pourquoi qu'on met ça dans l'eau? C'est pour éviter que le fil twist. Comme vous pouvez le voir, il se déroule de la même façon qu'il est embobiné à l'usine. Puis le mouillé, bien, ça évite la chaleur pour endommager votre fil gaineux. Ça fait que si ça, on remplit le rulle jusqu'à environ 1 huitième du bord. Pour que ça soit bien plein. Mais pas trop pour pas que ça déborde. Puis quand on lance, ça fait un gros moton de fil qui dépasse.